On arrive du marché de Jean-Talon, on a acheté tout ça de basilic, pesto express. Pour faire un pesto express, on va prendre un robot culinaire, contrairement à un mortier et un pilon. Pour ça que c'est un pesto express, ça va vous prendre des graines de tournesol rôties, moins cher que des noix de pain, le jus d'un citron et une gousse d'ail pressée, de l'huile d'olive, du sel, du parmesan râpé frais. Dans notre boulot culinaire, on va mettre autant de basilic qu'il est humainement possible. Le basilic c'est saisonnier, tout ça de basilic, ça nous a coûté 3 dollars. C'est parti, on commence à broyer notre basilic. On en rajoute au fur et à mesure. C'est sûr que si vous avez un plus gros robot, ça va être encore plus express. Quand le basilic commence à avoir l'air d'une belle purée comme ça, on peut commencer à rajouter nos autres ingrédients. On va commencer avec le jus d'un citron, puis une gousse d'ail pressée. On va tout de suite commencer à incorporer nos graines de tournesol. Ce qui va bien, c'est d'y aller par pulsation. On peut commencer à rajouter notre parmesan. Encore ici, on y va par portion, un peu plus de graines de tournesol. On peut déjà commencer à incorporer notre huile d'olive. Et ça commence à prendre forme. On continue de rajouter nos ingrédients petit à petit. Encore un peu d'huile d'olive. Vous avez vu qu'on garde le sel pour la fin. Toujours mieux d'ajouter du sel à la fin. Comme ça, on a vraiment le contrôle sur le goût que ça a. Magie! C'est presque fini. On ouvre avec un doigt propre. On goûte. Donc on rajoute une petite pincée de sel. Ça marche trop pas bien cette technique-là. On a bien mélangé tout. On donne un dernier coup de robot. C'est fait! Et pour faire une présentation, on va ça dans un petit ramequin. Et voilà ce que ça donne. On a un beau pesto. Puis ce qui risque d'arriver, c'est que la caméra woman va venir y goûter. Puis après ça, mettez ça sur vos pâtes. Ou dans n'importe quelle recette qui demande du pesto. Fait que bon appétit, bon pesto! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada